... Ça faisait 2 à 3 ans que j'essayais d'avoir un enfant et je ne suis tombée pas enceinte. J'ai décidé d'aller voir un médecin pour faire un petit contrôle. C'est lors de ces contrôles que l'endométriose a été détectée. Bonjour. Cette jeune femme souffre d'une endométriose sévère très douloureuse. La maladie s'est développée sur la paroi de son utérus et a entraîné de nombreux kystes sur ses ovaires. Une opération est nécessaire. Le but, améliorer sa fertilité. Vous avez des lésions sur les deux ovaires. Le traitement ne va consister pas dans une exérèse de ces kystes, parce que ce type de chirurgie peut altérer davantage votre réserve ovarienne, mais plutôt dans une destruction in situ des kystes. parce que nous pensons, nous avons tous les arguments de pensée, que nous sommes plus protecteurs sur la réserve ovarienne. Nous réalisons une chirurgie dont le but est d'améliorer la fertilité spontanée. Néanmoins, cette chirurgie, qui est relativement complexe, ne la met pas à l'abri d'un incident ou d'une complication. C'est pourquoi nous avons pris le choix de réaliser une conservation ovocitaire avant la chirurgie. C'est-à-dire que c'est une réserve de sécurité. Et j'espère qu'elle ne sera jamais amenée à faire appel à cette réserve ovocitaire. À seulement 29 ans, cette prise en charge rassure beaucoup cette patiente. Ça me redonne l'espoir dans la mesure où je suis à un âge où j'ai vraiment un gros désir d'enfant. J'ai vu ça comme une seconde chance. Je me suis dit si, après mon opération, ma réserve ovarienne est très basse, au moins je suis sûre qu'avec ces ovocytes mis de côté, je pourrais avoir un enfant en passant par une fille.